Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversalise 4 toujours avec l'Ethiopie, on se retrouve bien prêt à mettre des tatanes à des gens et notamment aux mamelouks qui sont dans le mal, on va donc essayer d'en profiter alors pour ça on a plusieurs possibilités, ce sont les attaques directement mais on a quand même pas mal de monde un peu énervé qui pourrait venir par contre on a Mara et Mélinne qui nous aident, notamment le Maroc qui pourrait faire un peu chier Nadj et Oman, voilà, Mara devrait pouvoir les gérer ou alors on attaque Mogadiscio et du coup Mara ne vient pas parce qu'il est allié à Mogadiscio donc il sera notre adversaire, le mamelouk vient et Kilwa vient et là pour le coup c'est Kilwa qui est déjà en guerre mais qui a quand même 25 000 hommes donc ça peut picoter voilà j'ai été voir, 25 000 hommes et puis un petit peu de réserve quand même de prête ce qui serait intéressant c'est de regarder le Maroc c'est pas du tout la qualité des armées que je veux voilà, il a 34 000 hommes le Maroc, bon beaucoup moins de réserve mais quand même un peu plus dans le mal après il est en guerre contre des trucs un peu vénères très clairement la Grande-Bretagne et tout, il y a moyen que ça le distrait un peu la Kilwa de son côté est en guerre contre Kidonja, Tekei, donc beaucoup de choses de ce côté là donc il y a moyen que ça l'occupe un petit moment également du coup je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même démarrer cette guerre au niveau des rebellions on n'est pas trop trop mal l'agitation monte mais c'est pas ouf notre lassitude de guerre normalement a un peu baissé et on va claquer un petit peu de points pour la diminuer complètement et ici on va se préparer à aller raser le même look donc sa capitale est là au même look donc complètement accessible très très facilement accessible et l'idée ça va être de... je sais pas trop en fait si on va pas vassaliser Mogadiscio je me tâte un peu puisque Mélin ne veut pas se vassaliser, il va falloir vassaliser quelqu'un par la force soit on bouffe tout Mogadiscio et après on tombe sur Mélin soit on vassalise Mogadiscio, je sais pas encore, on va voir comment la guerre se passe déjà ça on essaiera de le filer à l'audi pour qu'on puisse l'intégrer après et on va bien entendu essayer de bouffer un maximum par là alors on va déjà commencer ici par foutre un commandant à ce sympathique armé de mercenaires il faut de toute façon profiter de la trêve avec l'ottoman pour grossir alors on va appeler Mélin parce que pourquoi pas, ça nous fera un petit tampon et c'est parti pour une guerre alors ici on va envoyer 12 000 troupes par là-bas et ici on va se concentrer pour l'instant oui oui, t'arrêtes de gérer les rebelles, toi t'as d'autres choses à foutre on va s'emparer de ces territoires là en speed et c'est parti pour une nouvelle guerre des familles alors on va envoyer peut-être quelqu'un chez eux, on verra Mélin qui était même pas encore rentré, c'est pas grave alors ici, qu'est-ce qu'il se passe ? oula, ici on a 24 000 séparatistes mamelouks qui peuvent faire mal pourquoi vous avez pas bougé, je ne sais pas on va remonter avec cette armée là pour gérer les éventuelles troupes mamelouks donc l'idée de ça, c'est tout simplement de se préparer à encaisser enfin de prendre un peu le pli sur l'ottoman ici on va se permettre des petits impôts de guerre alors qu'est-ce qu'il se passe ? il y a une attaque là, mais non, c'est l'ottoman qui est en train de s'occuper de ça donc pas de problème ici, on va aller jusque là-bas on a une petite armée mamelouks là qui se balade, mais rien de fifou donc ici on a une armée avec que du mercenaire mais bon, vu qu'en face il n'y a pas grand chose pour l'instant ça va, c'est que un canon, voilà c'est pas dingue on va envoyer une armée par là lui il va gérer les rebelles, c'est parfait, ça nous arrange alors ici, comment ça se passe ? Mêlant des revenus, donc on va pouvoir commencer à faire des trucs nous on se déplace tranquillement donc on va prendre l'objectif de guerre en théorie sans coup férir ici on va commencer doucement à bouffer ça vers le... ah ici on a réussi à lui choper ça juste sous le nez à l'ottoman, ça fait bien plaisir pareil là l'ottoman a un accès militaire, on l'envoie chier bien sûr et on va commencer à avancer un petit peu en territoire mamelouk donc ici parfait Mogadishu est en train de se replier c'est logique là l'audi va finir le taf alors avec nos mercenaires on va avancer un petit peu voir ce qu'on peut faire ah il y a quand même 19 000 mamelouk ici, attention attention à ce qu'on fait alors on a pris l'objectif de guerre, parfait on va donc aller se poser comme des sacs ici parce que je ne sais pas où est Barry Melland mais visiblement il a pour envie de gérer ah oui il y a Mara ici c'est vrai qu'il y a Mara dans le coin il ne faut pas oublier le mamelouk là il n'arrivera jamais à passer avec ses milhommes on va se concentrer ici parce que c'est là que ça va taper pour l'instant ah oui tiens c'est vrai on avait une exploration en cours du coup reste bien planqué là toi parce que pour le coup Kilo a quand même une petite force militaire qui n'est pas à négliger complètement ici on va prendre de l'attrition fatalement on va envoyer des troupes là pour aider un petit peu voilà à rééquilibrer un petit peu cette armée là on est 17 000 on va faire un gros stack des familles et puis on va aller mettre une petite faisselle ottoman sur sa capitale euh l'ottoman, au mamelouk pardon excusez-moi les gélapsus ah il nous sent venir est-ce qu'on peut le choper ? on peut le choper, parfait on est 27 000 ils sont beaucoup moins nombreux que nous ils sont aussi beaucoup moins puissants que nous donc on devrait les écraser je pense voilà c'est pas mal avec un peu de bol un stack wipe ça coûte cher quand même mais une fois qu'on sera débarrassé d'eux on sera tranquille bon pas de stack wipe je vais bien tourner un peu quand même euh notre commandant a deux sièges c'est plutôt pas mal donc on va prendre une deuxième armée et l'envoyer par là-bas donc le siège de la capitale risque d'être un petit peu long puisqu'il faut il faut gérer tiens toi tu vas aller t'occuper de ces 1000 hommes qui vont foutre la merde il faut quand même gérer un petit peu les emmerdes de enfin le fait qu'il n'y a pas de blocus je vais y arriver euh ici on est à moins 49 ici ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir les bateaux pour l'empêcher de retraverser donc il va rester bloqué là alors ici j'aurais peut-être pu le poursuivre même pour essayer de le finir on va voir si ça vaut le coup alors on a un soulèvement possible euh bah du côté de Mogadiscio tiens bah écoute très très bien hop ici on va récupérer un commandant potable alors par contre c'est celui qui est en train de s'occuper d'eux là ouais bon c'est pas grave on va les faire courir un peu et vu qu'il n'y a aucun aucun fort on va essayer de les poursuivre pour terminer l'armée Mamluk si on peut ce serait quand même pas mal alors c'est des très très grandes distances malheureusement ici ouais ok il décide de se tirer carrément ça c'est chiant est-ce qu'il attend là ou pas ? ouais il se barre là-bas et on le voit plus du coup donc tant pis c'est pas grave on va assiéger bon au niveau sous forcément on souffre c'est logique ici du coup vu que notre explorateur ne fait plus rien de très intéressant on va le mettre là même s'il est un peu pourri ce sera toujours ça de pris bon ici est-ce qu'on peut essayer de s'occuper un peu euh des combats ah il y a Killua qui se pointe merde Benghazi est tombé ça a été rapide c'est parfait ça veut dire qu'on va pouvoir rapatrier de la troupe dans le coin ici ils vont tout à fait se démerder et on va pouvoir du coup aller s'occuper de ce côté là merde ici ça va être chaud allez il faut qu'il tombe assez vite pour qu'on puisse se casser c'est chaud Bohème a pris son âge d'or très très intéressant merde ils vont rejoindre là et merde ici on va souffrir par contre 25k est-ce qu'on a notre meilleur commandant on a Mika euh non on va prendre celui-ci même si je pense qu'on va souffrir euh Killua et Kwamunga quelle tech ? tech 12 hein donc une tech de retard sur nous aussi mais à mon avis là ça va se voir je pensais qu'il serait un petit peu plus occupé mais visiblement il a sa capitale qui est prise et tout et euh ça le stresse pas une paix c'est mort hein j'imagine ouais donc ici c'est géré donc faudra faire attention que le même look ne revienne pas ce qu'il va certainement faire à un moment mais bon pour l'instant pour l'instant on va donner un général à cette armée là pour aller s'occuper de ça voilà ça fera une petite victoire d'ailleurs ici j'imagine qu'on peut pas se tirer j'ai même pas vérifié ah si je vais par là on peut s'échapper ça va être très très intéressant on va s'échapper par là du coup bah non du coup pas comme ça donc il va reprendre l'objectif de guerre c'est pas très très grave quiconque j'a vu un accès militaire oui viens quiconque j'a là pour le coup il y a aucun problème fais toi plaise alors ici il arrive bien mine de rien à faire le siège donc on va ramener des gens ici et avec ces deux armées là on devrait pouvoir se faire une dépendance lassée de la guerre on laisse se débrouiller on s'en fout un peu d'Alody qui soit lassé de la guerre j'ai bien envie de dire que ça ne nous regarde pas ok ils vont sortir mais l'Inde je pense assez rapidement ce qui ne me dérange pas outre mesure ce sera intéressant s'ils arrivaient à faire une petite un petit siège avant de partir mais s'ils n'y arrivent pas c'est pas très très grave et ce que ça va permettre surtout c'est que on a pris un emprunt normal les mêmes looks réoccupent un truc ils sont de retour forcément on va falloir qu'on s'occupe d'eux on a suffisamment de troupes pour l'instant au sud pour gérer vous vous pointez par ici ici on va avoir ce qu'il faut pour sauter sur eux d'ailleurs on va plutôt se regrouper là ok la tech de mara tech 12 également est-ce qu'on est toujours allié avec eux non on est d'accord que ça casse l'alliance ce qui est pas mal parce que du coup ça va nous permettre peut-être d'avoir des des points de vue intéressants en perse voilà on est passé à 44 sur 69 donc en améliorant un chouille les relations il y a moyen de faire des trucs on va envoyer quelqu'un bon l'ottoman est en train de bouffer tout le même look c'est logique sur ce qu'il peut bouffer en tout cas c'est nous qui nous tapons l'armée du même look mais c'était prévisible allez ici faut pas que ça tombe à 21% ce serait cool parfait on se regroupe et on leur saute dessus en avant voilà parfait on va leur mettre une grosse fessée la disparition du castor d'Europe ok ah on perd de l'innovation parce qu'on est trop en retard au niveau technologie logique là on est ouf on a ici où ça s'est un peu répandu mais c'est pas ouf bah tant pis on va devoir perdre un petit peu d'innovation pour l'instant la ITH du peuple alors on perd des sous et des puissants si on a agitation ou un 2 ou on gagne en légitimité on peut se permettre de perdre un petit peu de sous pour avoir aussi peu d'agitation ici on va stack wipe Mara puisqu'il ne peut pas retraverser donc on va pas se faire chier allez alors les relations avec les républiques des deux nations c'est fait putain mais il va où ce con il retourne là ok on va consolider un petit coup peut-être à un moment où il va décéder voilà parfait donc là on commence à avoir un petit peu de force alors est-ce que j'enverrai pas une armée par là non il y a quand même 25 000 kilouanais potentiels bon il est en train de se faire non il va retourner s'occuper de il va clairement retourner s'occuper de Kiganja donc on va plutôt commencer à essayer d'aller prendre des trucs par là on a un mec avec du siège en plus ici ici il faut qu'on s'occupe de ce con alors on va attendre qu'il soit loqué parce qu'il devrait pas tarder voilà et on va lui sauter dessus à certains avec une armée qui est pas trop trop mal balancée au final ouch ouch ça pique ça pique alors Mogadishu occupe des trucs très bien est-ce qu'on a un commandant de lime normalement oui on va l'envoyer par là-bas foutre un peu la merde alors la bataille de Sirte est une victoire on va le poursuivre du coup c'est toujours un peu compliqué de gérer sur plusieurs fronts comme ça mais c'est pas grave on va vérifier en speed est-ce que la république des deux nations qui prend bien ses aises acceptera une alliance 51 sur 93 est-ce qu'on a une armée trop faible on va essayer de dire qu'on est amicaux avec eux peut-être que ça pourra aider à changer leur et le mariage royal est peut-être jouable quand même donc on va surveiller ça alors ici ils se sont scindés circulation de publications hostiles ah merde alors censure censure propagation des institutions moins 50% où on gagne 50 agitation locale plus 6 alors c'est où Arar Argeysa c'est toutes ces provinces là non Arar Argeysa ça donne quoi niveau agitation dans le coin c'est plutôt calme moins 8 ouais on peut se permettre je pense 50 de propagation ça peut aider quand même ouais voilà ça fait toujours plaisir alors reprenons reprenons ici il faut qu'on les chope ils sont en train de se tirer on va donc les poursuivre comment ça se passe en haut en haut on a réussi à aller stack wipe donc on va vite fait se répandre partout pour qu'ils ne puissent pas recruter de nouvelles troupes ici on fait des sièges ici on va commencer à reprendre un peu ce qui nous appartient et notamment l'objectif de guerre donc là on va le choper ce monsieur donc on n'a pas une force suffisamment importante c'est un peu dommage qui c'est qui veut un accès militaire nudge ah oui donc non je ne veux pas que les ottomans passent par chez moi ici on va commencer à ramener de la troupe mais l'un ne sort pas de la guerre ça fait assez plaisir il résiste mine de rien donc là si je vais attaquer ces bateaux là je pense que eux vont se pointer pour filer un coup de main ici non ici on va rester soudé pour l'instant parce qu'on n'est quand même pas très très nombreux dans la castille qu'on ne finit plus de retourner chez lui quoi ok ici on va envoyer les troupes revenir par là hop en avant les filles c'est parti on va rusher l'objectif de guerre peut-être ah ici il s'est reformé et il revient intéressant tu vas là on va se faire en plaisir de l'attraper du coup prolonger les impôts de guerre oui on a un petit malus de traversée mais c'est pas très grave ok donc les troupes de Mogadishio c'est fait alors on va se scinder en deux on va scinder cette armée là en deux on va envoyer une partie par là-bas et on va pouvoir se concentrer du coup sur ce côté-là parce que là du coup l'ottoman ah putain la populace mamelou qui se soulève sous moi quoi le drame bon on lui fait mal quand même mais voilà l'ottoman vient me renforcer c'est gentil de sa part du coup le siège devrait quand même être à nous ah le mamelou qui est dans le mal absolu ça c'est quelques troupes de maras pas de stress donc ici on se replie c'est très très bien ici on va commencer nos sièges donc là ils se cassent c'est normal est-ce qu'on a un commandant qui serait éventuellement disponible on a lui on pourra donc aller s'occuper de ça en speed qu'à un moment chez nous ça va péter aussi il n'y a pas de pas trop de surprises là-dessus hop il va par là le monsieur on occupe ça on va ici putain lui il fait chier je sais pas ce qu'il faut on va remporter le siège de Sana parfait donc on va choper ça rapidement on va laisser ce qu'il faut pour le siège et on va tomber sur ces gens du coup pour essayer de choper ça en speed alors comment ça se passe ici ça se passe qu'il revient vers nous tranquillement on va devoir dessiéger un peu des trucs ils recrutent des troupes donc nous je veux pas dire que ça nous arrange mais ça veut dire qu'il dépense son blé mais l'un qui résiste franchement alors que pourtant il est complètement dans le mal le même look le même look qui commence à souffrir est-ce qu'on pourrait pas lui demander des trucs au même look on pourrait lui demander déjà tout ça ça serait pas mal on aurait deux forts là pour défendre un peu contre l'ottoman après ce qui serait cool c'est que ça on le file à l'audi parce que j'ai pas envie de dépenser des points pour ça très clairement ici cet état cet état c'est tout ça donc ça pourrait être intéressant de prendre ça aussi ça va provoquer un petit peu l'ottoman mais c'est pas grave donc moi réellement ce qui m'intéresse j'aimerais bien m'étendre plus mais ce qui m'intéresse c'est de prendre au moins Thaïs pour avoir un fort ensuite ce qui m'intéresse c'est de prendre tout ça pour plus avoir ce gros truc mais c'est beaucoup trop cher on pourrait prendre ça cela dit c'est pas si mal on pourrait s'arrêter là avec le Mamluk on prend ce truc là alors au niveau des coalitions les Mamluk et les Ottomans sont pas contents mais bon en même temps on s'attendait pas à grand chose d'autre de leur part on est entré jusqu'à quand jusqu'en 73 3 ans donc ça va venir assez vite quand même il faut qu'on il faut qu'on se grouille de gérer cette guerre est-ce qu'on peut prendre des sous il y a 660 il faudra que je lâche du territoire si je veux récupérer des sous bon c'est pas grave pour l'instant on va continuer un petit peu ici une révolte ok une révolte là ça tombe bien parce qu'ici on a récupéré des troupes donc on va venir Marat il en est où Marat ? il veut pas de paix Marat je sais pas où sont ses armées mais pour l'instant il est un petit peu en train de galérer visiblement donc la guerre de l'Ottoman devrait probablement pas tarder à s'arrêter mais le problème c'est qu'il va sûrement prendre des trucs et j'ai pas très très envie de perdre du temps à les reprendre derrière en fait très honnêtement donc combien il faudrait combien je peux prendre avant qu'il arrête de gueuler 130 c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf c'est clairement pas ouf après on récupère un fort là et on récupère la fin de cet état là ce qui pourra nous permettre du coup enfin convertir Alexandrie relativement aisément par contre du coup derrière on n'a aucun moyen d'aller à Marat mais bon c'est pas trop grave puisque Marat finalement on s'en fout notre objectif c'est surtout de grossir par là même si le golfe d'Aden reste intéressant je sais ce que vous allez me dire on laisse on laisse Mélin tout seul de ce côté là et puis à nous on peut se concentrer sur Kilo et compagnie ouais ça peut être intéressant de toute façon sur les mêmes looks on peut pas faire beaucoup plus niveau objectif de guerre très très clairement niveau réserve on est dans le mal mais ça on a l'habitude niveau Marat on est dans le mal aussi enfin on n'est pas dans le mal mais on s'entend pas d'un peu on aura quand même plutôt bien rentabilisé nos mercenaires sur cette guerre chez le Mamluk le Mamluk pour l'instant ne peut rien faire donc on va attendre on va se replier par là ici ça recommence à devenir un petit peu plus dangereux parce qu'il se regroupe le coquin là le diplomate Mamluk on s'en fout ici on récupère au bio ici est-ce qu'on peut scinder non c'est trop tard on va aller par là se regrouper notamment on va se charger de poursuivre le Mamluk pas de raison de se faire chier ah par contre il y a Marat qui arrive par là demi-tour vous on va allouer 11 000 hommes à gérer ce petit problème ça suffira largement ça c'est qui ça ? ce qui se commandant c'est Teowulfo Wami ce qui veut dire que Teowulfo Wami est disponible ici parfait en avant parce que ça par contre il n'y a pas moyen que je l'ai pu et que l'Ottoman le prenne on va directement envoyer des troupes dessus hop comme des porcs ah il nous voit venir il nous voit venir et du coup il se tire très très bien ici ça se passe comment ? pas trop mal donc là on rapatrie les gens pour s'occuper des rebelles là ça va bientôt tomber donc on va se regrouper pour tenter un alors qu'est-ce qu'il se passe ? Mélinde est sortie alors comment ça se passe ? ah intéressant donc ces assises économiques sont tombées à moins 37 du coup distance de frontière à frontière moins 41 il ne voudrait toujours pas se vassaliser mais par contre ça veut dire que du coup on a moyen de bouffer du Mogadiscio tranquillement bon ici on va peut-être se regrouper voilà et puis commencer à avancer par là-bas par exemple voir un peu à quoi Mara ressemble ici il faut que ça tombe et après on sera un peu plus tranquille alors là malheureusement ici on n'est pas suffisamment nombreux comment ça se passe du côté de Killua du côté de Killua ils souffrent dur qui Donja je pense ferait un un vassal assez utile ici ils commencent à refaire de la troupe malheureusement ici je n'ai pas trop envie de tomber sur eux on est 13 000 ils sont 15 000 c'est des péons on va quand même tenter ok le siège de Mogadiscio c'est fait c'est parfait ça du coup on va pouvoir aller là le 10 avril le 9 avril c'est parfait on va lui tomber dessus il ne va pas lâcher l'affaire ici la bataille se passe pas trop mal double victoire donc là on envoie ça là on envoie ça ici donc Mélin s'est fait sortir mais il a quand même réussi à prendre un petit truc en speed tiens il y a l'autre qui a pris ça pour nous c'est très très gentil de sa part le même look il en est où ? 59 est-ce qu'on peut taxer un peu plus de blé ? un petit peu plus 208 208 on prend ça on prend ça ça me va ça me va pour le même look on s'arrête là voilà très très bien commence à légitimer ça tout de suite toi du coup on va être en exil c'est pas grave revenez par là ici on va se concentrer sur qu'il voit et qu'on sort on a les effets du commerce du café parfait alors là je sais pas ce qu'il fait mais on va l'attraper tout de suite avoir à pas se foutre de ma gueule ok parfait donc là on va pouvoir commencer à avancer sur Mogadishio de manière un petit peu plus agressive comme dirait l'autre donc on va rester ici pour empêcher Mara de traverser on va pas s'emmerder et ici on va commencer à avancer un peu sur Mogadishio comme je disais on peut choisir une doctrine navale pourquoi ? parce qu'on a les sous franchement pour l'instant la doctrine navale c'est pas trop le sujet on perd une quantité de blé assez phénoménale ok vous allez là alors ethiopio occupe des trucs notre héritier est sagace ok c'est pas mal enfin disons que c'est toujours ça de pris où sont nos 11 000 hommes là ? ah oui non ils sont pas on existe du tout en fait ils continuent de se balader par là bah du coup on va peut-être recommencer à mettre un peu la pression sur Mara on a toujours un droit de passage oula ok ça va on a toujours un droit de passage chez les les même looks donc du coup on va en profiter allez on va aller chercher Pathé ah la guerre est terminée avec l'ottoman alors qu'est-ce qu'il a pris ? ouais ok il a bouffé tout nudge il commence à s'étendre un petit peu plus par là mais sinon ça va franchement il n'a pas été trop trop gourmand on veut nos provinces on s'en fout de sa vie à lui très très honnêtement allez Éthiopie occupe des trucs tiens il y a une armée de Mogadiscio qui est dans le coin si on allait il faut un petit peu la merde merde non c'est cette armée là que je voulais sélectionner Éthiopie occupe des choses ok très bien on va scinder en deux et puis on va envahir Mara tranquillement le Mamouk de son côté en profite pour refaire des troupes mais franchement pas trop de stress à ce niveau là alors on va pouvoir commencer à avancer sur Killua du coup ici on est beaucoup trop nombreux les gars pareil vous tirez vous est-ce que Mara serait pour une petite paix peut-être en échange de petites réparations de guerre je veux des réparations de guerre de la part de Mara au minimum encore des publications hostiles on n'a même plus de malus si on le prend ok une carrière dans l'armée carrière de tradition terrestre ou alors on gagne du professionnalisme on va on va on s'occuper un peu de nos bourgeois pour changer alors ici on va avancer on dirait que sa capitale est déjà assiégée par les Teke est-ce que Killua accepterait de se barrer pas encore non plus qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui comme paix regardons ça mettons qu'on voudrait tout prendre parce que du coup il est énorme ce serait possible par contre ce serait potentiellement compliqué enfin encore que Killua et les ottomans je les vois pas trop se mettre ensemble Mogadishio va disparaître Mamluk et Killua pourraient se mettre ensemble avec Nage et Mara mais ils auront aucune force contre nous la surexpansion ça serait un peu pour qui la légitimation ce serait un peu pour qui mais ce serait possible et finalement c'est plutôt jouable 75% si on arrive à sortir Mara et Killua on les aura largement donc je pense qu'on va viser ça complètement le bouffer par contre on ne pourra plus vassaliser lui parce qu'on aura des provinces légitimes ce qui veut dire qu'on va immédiatement on pourra dissoudre l'alliance immédiatement parce que si je lui rends des provinces en fait on va reprendre le malus donc on va dissoudre l'alliance avec lui tout simplement et on l'attaquera pour le vassaliser dans la foulée ça nous fera un vassal tampon pour aller bouffer par là voire on bouffera nous même je ne sais pas encore mais je pense que nos points on va plutôt les réserver pour ce côté là alors ici il faut qu'on avance par contre on va avancer jusqu'ici oh putain les cons si ça va il y a de la troupe c'était quoi des partisans du prétendant qui décident de nous popper dessus comme ça qui c'est qui nous attaque là rebelle et éthiopie ah putain il se replie c'est con vite hein commandant ok ça va on a réussi à les gérer donc il nous faut une armée qui s'arrête là par contre ils vont faire demi-tour vous vous allez ici également Mogadishio il va falloir le surveiller mais je pense pas qu'il ira très très loin les relations avec la Perse c'est fait ici il se choppe des indigènes c'est parfait est-ce qu'on pourrait éventuellement l'intercepter dans les montagnes c'est quoi ça ah non c'est de la savane ce truc on a 3 de manœuvre il a 6 de manœuvre ok donc quoi qu'il arrive on aura le malus de toute façon il décide de faire demi-tour c'est plutôt pas mal ici ça se passe comment ça se passe bien je sais pas du tout où est son armée à Marat on va regarder Marat il y aurait 6000 hommes ok donc il doit être quelque part paumé en train de probablement galérer un peu on est à 0 de réserve ça va devenir tendu par contre Kilwa Kilwa accepterait de sortir avec des repas de guerre et avec du blé en plus combien de blé 450 non ok combien de blé il nous donnerait 90 on va finir les sièges qu'on est en train de faire parce que ça coûte rien ah ok putain c'est des rebelles ici les mêmes looks nous a insultés bon ok ça les amuse ici faites-moi vite fait ces sièges voilà pour gagner un tout petit peu de score de guerre avec eux parfait on demande une paix du coup on demande un petit peu plus de sous beaucoup plus de sous ok pas trop que ça 306 de sous des réparations de guerre merci au revoir voilà Kilwa c'est fait on va donc rapatrier nos troupes jusque là-bas alors pas toutes parce qu'on va être trop donc vous vous allez vous rapatrier ici voilà et vous vous allez vous rapatrier à pâté alors Marat Marat acceptera une petite et vu qu'on a maintenant on va pouvoir aller faire un peu de bataille navale on rembourse un emprunt ce sera ça de fait alors où est-ce que ça gueule au Darfour vous êtes sérieux au Darfour ça gueule encore allez vos gueules les gens hop voilà merci c'était eux là voilà Darfour ça gueule plus donc ici on va aller faire un petit blocus sur son ouh mais dis donc c'est qu'il est costaud quand même ok parfait il se replie on va donc sauter sur ces deux bateaux de transport bidon pour faire un blocus sur la capitale et avoir potentiellement un siège qui tombe un peu plus vite et récupérer plus de blé voilà allez 28% non merde qu'est-ce qu'il nous attaque là c'est Marat qui nous saute dessus ah non merde c'est une grosse flotte de Mogadiscio bordel j'avais pas vu ça comme ça oh putain oui la vache allez on se tire pour une fois que c'est nos marins qui prennent ok le siège est tombé bon alors ça c'est parfait du coup Marat des répas de guerre du blé un petit peu de territoire on pourrait prendre du territoire mais ça serait ingérable à tenir donc on va pas lui prendre pour l'instant est-ce qu'on pourrait prendre un autre truc intéressant le vassaliser non détourner le commerce ça sera très intéressant mais c'est trop cher on peut l'avoir en en prenant un tout petit peu moins de blé donc on va complètement prendre ça hop voilà Marat c'est fait et du coup il ne nous reste plus que la mie mogadishio on le prend entièrement on le prend tout le blé qu'il a bien sûr et c'est fait voilà parfait donc vous vouliez que je sois agressif j'aurais été agressif j'espère que en tout cas cet épisode vous aura plu parce que ça nous aura quand même coûté un petit peu de sous tout ça donc ça va être le bordel ça va être très compliqué et l'automain va nous tomber dessus mais au moins on a un bon début j'espère en tout cas que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous